Bonjour, bonjour, j'en profite, il y a une petite accalmie parce qu'il y a des travaux depuis ce matin là, chez le voisin, ça saoule. Bon, il n'y est pour rien, il faut bien qu'il fasse ses petits travaux. Il est déjà 15h10, j'attends qu'Eric rentre vers 4h30, je prends la voiture et je pars faire mes 2-3 petites courses pour le poulet. Il n'y a pas grand chose, j'ai marqué sortir les poubelles, souligné en 3. Le passage des ramassages des ordures ménagées, nous c'est passé de 3 à 2 par semaine et ça des personnes pour qui c'est passé de 2 à 1. Donc je me dis, un couple avec deux enfants, plus on va te rajouter un petit chien ou un chat, il n'y a qu'un passage. Tu loupes ton passage, tu te retrouves avec 15 jours d'ordures. Pourquoi je vous dis ça ? Oui, parce qu'il faut que je rachète justement sur ma liste des sacs poubelle. Alors oui, je suis un peu saoulée quand on fait du vlog, soit on décide de travestir la vérité, soit on décide de dérouler le fil de sa journée tout en respectant les vraies humeurs et ne plus s'entravestir quoi que ce soit. Donc il y a les travaux qui me saoulent quand même, ça fatigue. Des contrarités ce matin pour le taf, rien de grave, c'est en train de se ranger, mais ce n'est pas encore complètement fait. J'ai reçu également, alors ça, ça a fini de m'achever, des commentaires sous ma dernière vidéo. Déjà on va se calmer, c'est que des vidéos YouTube où j'ai marqué, je ne sais même plus qui est-ce que j'ai marqué, il m'a saoulée, je perds mon calme et j'ai reçu un message où ça a commencé à engendrer d'autres messages en dessous, des machins, des trucs, des trucs qui n'ont fait pas, donc j'ai viré le message. Mais en gros, que des titres racoleurs, putaclic, je me désabonne. Vous savez ce que c'est qu'un titre racoleur, putaclic, enfin je m'adresse aux personnes qui mettent ça. Je n'ai pas marqué, j'ai buté mon voisin non plus, ça va, ça reste soft. Et en plus, c'est complètement, ça repart, c'est complètement d'accord, j'étais vraiment saoulée. Il m'avait vraiment mis les nerfs à tel point que lorsque j'ai éteint la caméra à la fin du dernier vlog, on s'est pris la tête pendant 4 à 5 heures. Quand on fait un vlog, ce n'est pas évident de trouver un titre puisqu'il se passe de tout. Donc il faut trouver un moment dans ton vlog qui soit assez accrocheur, de cet extra-accrocheur, ton titre t'en sert un titre accrocheur, qui soit quand même en rapport. Quand tu fais un haul, allez, un haul vêtements, j'en sais rien, qui habille, tout simple, puisque tu sais qu'il y a ça, tu mets une nouvelle collection qui habille, automne, hiver, blablabla. Quand tu fais par exemple ma boxe, boxe le boudoir janvier 2024, tu sais que ça va être ça. Quand tu fais un retour de course, un retour de course. Mais quand tu fais un vlog, il se passe plein de choses, il se passe plein de choses dans une journée. Se faire attaquer sur des boutiques, si il y a que ça, franchement ça va. Bref, 15h15, je vais m'occuper de mettre le spoiler du bijou sur le site, il faut que je fasse ça. Quand je suis dans mon bureau comme ça, c'est pire. Tu as l'impression que les travaux sont chez moi. On est à Leclerc, finalement, Eric, il a voulu venir avec moi. Je ne suis pas bien contente d'être sortie, vraiment cette journée, on dirait que tu galères. Ouais. C'est vrai ? Tu ne trouves pas du tout ? C'est pas assez difficile. Dans le dos, tu n'en as pas. Dans le dos, tu ne prends rien, ok. C'est là les fameux distributeurs, mais le gingembre, ton fille, il n'y en a plus des masses. Non, j'en aurai pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je cherche également des noix du Brésil. Alors, pareil, ça, il n'y en a quasiment jamais. Au moment de passer, enfin non, au moment où de payer, elles sortent qu'il y a. Bravo, vous avez gagné le coup passé, vous avez gagné quelque chose. Je dis, mais si tous les clients, on dit non. Non, non. Je m'attends à des stickers. Je ne vais pas faire la chose. Bon, ce n'était pas une télé. On a gagné ça. Sur les gâteaux opéritifs, je veux bien qu'on me les offre. Sur la télé, je suis plus... Voilà, ça y est, la promenade est terminée, nous rentrons. Un rapide tour des petites nouveautés. On a réussi à trouver une place. On a pris les sacs poubelles. Oui. Non, mais on est capable. Ça, par contre, explosait. À la caisse, c'est tombé. Tu as vu, regarde. Bon, ça va. Il est explosé jusqu'à là. Alors ça, ça me donne vraiment vie. Je pris ça dans le rayon bio, je crois. Moutarde douce au curcuma. Je le sens tout de suite. Par contre, il était ouvert. Ça, je n'aime pas trop. Ça n'a pas fait ploc. Oui. C'est normal ? Je ne vais pas le m'adriner jusqu'à l'arrière. C'est normal, ça n'a pas fait ploc. C'est vraiment la journée de la contrariété, là. Non, oui. Vas-y, je vais les ramener. Je vais leur dire, ça n'a pas fait ploc. Oui, j'ai fait l'aventure. Bien sûr, attends. J'ai pris ça. J'ai trouvé... Parce qu'autant à Inter, au niveau des desserts végétales, à base de lait de coco, il y avait juste une gamme. Alors qu'à Leclerc, tu peux te faire plaisir. Et notamment... Alors, la semoule vanille de malade... T'es chueux, là ? Quoi ? Tu fais un ramdam avec tes paquets ? Donc, je disais, autant à Leclerc, ils ont une gamme assez large pour se faire plaisir. Et notamment, je ne crois pas les avoir goûtées en version végétale. Les strachatella. Ça, je pense que ce soir, j'en prends un. Et le même que celui-ci, mes versions semoule. Oui, du riolé. L'autre, c'était semoule et ça, c'est du riolé. Comme vous avez vu, il n'y en a plus beaucoup du gingembre. Et le reste, ça ne vous intéressera pas, donc je range. J'allais éteindre la caméra, mais je ne l'avais pas vue. Oh non ! Il était triste parce que je ne l'avais pas filmé. C'est ça ? Ça te manquait ? Bon, si, celui-ci, il faut que je vous le montre. Gros coup de cœur sur le saumon sauce à l'oseille. William Sorin. Exceptionnel, ça pour un timidi. Et celui-ci aussi. Nutri-score A. Saucisse de Toulouse aux lentilles cuisinées. Pareil, énorme. Avant que je ne l'oublie, je vais me faire toutes les poubelles. Notamment, la jaune. Voilà. On somme le lendemain matin. Ça va mieux. Bon, il y a toujours les travaux en face, mais je pense qu'ils font des travaux soft. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des machines et tout. Donc ça, c'est cool. Et je viens d'avoir Colissimo qui est passé. J'ai reçu une livraison. Et notamment, une marque. Ça, je vais pouvoir vous montrer. Ça faisait un petit moment que je... Obligé de vous d'allumer, même si c'est le matin. Que je louchais sur leur palette. Une palette, en fait, j'ai choisi. Je crois que c'est 12 phares. Mais 12 phares. Donc des phares vraiment que je suis quasiment certaine d'utiliser. Et je vous attendais pour l'ouvrir. C'est une marque avec qui j'ai déjà bossé pour la box. Mais on n'avait pas mis leur fard à paupières. C'est une marque qui est française. C'est Beauty White. Vous connaissez peut-être. Je vais déjà me boire un petit coup de mon infusion. Ah, il faut que je vous parle aussi de ça. Juste après, on va parler de ce scandale. Donc déjà, c'est tout mignon. La carte. Le papier de soie. Là, il y a tous les phares. Et en fait, je vais pouvoir fabriquer mon palette. C'est cool. L'objet déjà est très beau. Ça y est, rien que ça, je suis contente. C'est aimanté. Et il va falloir que j'installe tout. Ils ont une large, large gamme de couleurs d'ombre. Je vous dis, moi, j'ai vraiment été dans des couleurs que j'utiliserai. Et donc ça, effectivement, c'est pour pouvoir les décoller plus facilement. Alors celle-ci, j'ai très envie de la tester pour voir si elle est vraiment hyper lumineuse au-dessus comme ça. Donc évidemment, ça m'a été envoyé gratuitement. C'est une collaboration. Et voilà, je vous présente ma palette. Je vais quand même faire un petit swatch, là. Demain matin, vous le verrez dans le Vogue de lundi, je me maquille avec, évidemment. Oh là là, ça brille comme j'aime. Je vais me faire aussi rapidement ça pour voir un peu l'intensité. Ouh ! Ok ! Eh bien, c'est super. Oui, tout à l'heure, je parlais d'un scandale. Donc on en parle un petit peu dans les médias, mais pas suffisamment. Enfin, au vu de ce qui se passe au niveau des bouteilles d'eau du groupe, notamment Nestlé. Donc ça comprend énormément de marques. Vittel, Perrier, Contrex, Épart, Cristaline. Enfin... Et si je vous parle de ça, c'est que ça a été reconnu. C'est-à-dire qu'ils ont admis ne pas avoir au niveau des filtrages. Les eaux sont remplies de nanoplastiques, en fait. Mais à un seuil très, très, très élevé. On va dire toutes les eaux, en général, quand même. Mais bon, à des seuils plus ou moins corrects. Mais je ne comprends pas, en fait. À des personnes... Moi, par exemple, je bois tous les jours un litre, un litre et demi d'eau. Bon, je prends de l'Evian. C'est le groupe d'Anode. Je suis persuadée qu'il y en a tout autant. Enfin, peut-être un peu moins, mais il y en a quand même. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et j'ai vraiment l'impression... Alors, je ne suis absolument pas quelqu'un de complotiste. Mais pas du tout. Mais là, je trouve ça hallucinant. D'autant plus, par exemple, Vittel Kit. Vous savez, les petites bouteilles rouges pour enfants. Pour enfants. C'est celles qui en contiennent le plus. Évidemment qu'il faut mettre le doigt dessus. Comment se fait-il que ces marques soient encore distribuées comme ça dans le commerce ? Enfin, là, il faut m'expliquer. Pareil, l'eau du robinet. Mais bien sûr, on nous dit non, vous pouvez aller propre à la consommation. Et d'autres études montrent bien que pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça du tout. Il y a plein de résidus, de batteries, de médicaments. Je me suis un petit peu renseignée. J'ai fait mes petites recherches, bien évidemment. Il semblerait que la meilleure eau, en tout cas, qu'on puisse consommer, ou qu'il n'y aurait pas, ça m'étonne parce que ça reste quand même dans les bouchons, dans le plastique, ça serait la Volvic. Qui serait celle qu'il faudrait consommer le mieux. Mais moi, je pense, très honnêtement, si tu ne veux pas avoir de problème, il faut faire bouillir. C'est vrai. Au-dessus de 70 degrés, tu fais bouillir soit ton eau du robinet, soit ton eau minérale. Donc, ça va enlever toutes les bactéries, en tout cas à un certain degré. Et puis voilà. Et de toute façon, en plus, on peut boire chaud. C'est même recommandé de boire, en tout cas, tiède, même l'été. Mais c'est absolument scandaleux. Ça m'hallucine. Ce genre de truc m'hallucine. Ça passe crème. Donc, on dit, ah ouais, effectivement, ça a été reconnu qu'ils n'ont pas utilisé les moutres. Et oui, et la suite, en fait. Il y en a qui boivent des deux litres par jour d'eau contaminée, c'est-à-dire, en fait, depuis des années, des années, des années, des années. Hi ! Sur ces belles paroles, sur fond de scandale sanitaire, je monte bosser. Coucou, toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne veux pas que maman ait bossé, c'est ça ? Si, il est 15h30. Je vais à la poste, il faut que je dépose un petit colis. Et puis, peut-être aussi, j'avais pris un ticket à gratter au sable. J'avais gagné 20 euros, je pouvais aller me le faire rembourser, sinon je ne le ferais jamais. Et j'étais en train de me coiffer, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dégagée, comme ça, le front. Chose que je ne fais jamais. Je déteste, je trouve que ce n'est pas moi. Et je ne suis pas à l'aise. C'est un peu comme si, vous allez dire, ouais, elle abuse. C'est un peu comme si j'étais nue. Et ça, quand tu es habituée depuis toute petite, forcément. Alors, j'ai le choix. Soit je vais déposer un colis, ou soit je vais m'acheter un billet d'avion. Ouais, ça va être là, plutôt. Il fait toujours une chaleur. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le chauffeur. Pas un contraste, saisissant. C'était long. Mais qu'est-ce que c'était long, j'ai failli partir. Je ne vais pas actuellement ici, moi, je vais dans l'autre poste. J'étais à deux doigts de dire, parce que j'ai un compte pro. Normalement, je suis prioritaire. Là-bas, je passe en premier. Bon, là, je n'avais pas abusé. Mais, wow, très long. Oui, donc à côté, c'est une agence, si vous n'avez pas compris, le voyage. Parce que là, je vais être en retard. Oui, parce que je le rappelle, je donne 2 000 euros tous les mois à la poste de ma ville. Donc, s'il vous plaît, merci. Ça considère. Nous sommes vendredi. J'ai quitté. Tout à l'heure, je suis partie de la maison. Éric, il ne bossait pas cet après-midi. On est vendredi. Et il a, par contre, un conseil de discipline à 4 heures. Donc, quand je l'ai quitté, il s'est allongé pour faire la petite sieste. Je lui ai dit, tu as mis ton réveil. J'espère que je ne vais pas le trouver endormi. Parce que là, il est 4 heures 10, je crois. 4 heures 20. Et moi, il faut absolument que je me dépêche et que je clôt ce vlog, que je fasse le montage, la miniature, tout ça, pour 18 heures. Je vous dis donc à lundi, vous avez vu le cardio, pour de nouvelles aventures. Bisous. Sous-titrage ST' 501